Dans cette première stratégie, ce que j'aimerais tout simplement partager avec vous, c'est ceci. Vous savez, votre confiance en vous et votre estime personnelle sont projetées par l'image que vous avez de vous. Et c'est pour cette raison que la tenue vestimentaire est quelque chose de primordial. La façon dont vous vous habillez, votre hygiène contribue à projeter de vous une image confiante, une image forte. C'est ça qui fait en sorte que les personnes, en vous regardant, se disent « Mais qui est cette personne ? » Vous inspirez confiance, vous donnez envie d'aller plus loin, vous incitez les gens à être curieux. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de personnes qui prennent justement le temps de se mettre à leur avantage. Et je pense que ce serait pour vous, vraiment capital, d'essayer toujours, à chaque fois que vous avez l'occasion, de vous présenter à votre avantage. Parce que votre image personnelle, c'est vraiment une chose primordiale. Pour quelle raison est-ce que les hommes politiques, les dirigeants d'entreprises ont carrément tout un département communication ? Parce qu'ils ont compris que l'image que vous projetez a un impact considérable sur votre réussite, sur votre succès. Il faut tout de suite que vous attirez l'attention des gens pour qu'ils aient envie d'en savoir plus. Mais si déjà, vous ne prenez pas le temps de prendre soin de vous, croyez-moi, les gens ne vont pas chercher à en savoir plus. Donc c'est vraiment de votre responsabilité d'être à votre avantage. Et pour ça, votre tenue vestimentaire parle pour vous. Merci. Merci. Merci.